Bonjour, bienvenue à vous, nous allons voir ensemble comment le mois de novembre 2020 va se présenter dans les grandes lignes pour le cancer. Alors que vous soyez du signe solaire cancer, qu'il s'agisse de votre ascendant, de votre signe lunaire, voire d'un amas planétaire en cancer dans votre thème natal, et bien ce tirage peut vous concerner. Alors nous avons vu pour octobre, à la fin de l'émission, la rune Fehu qui est ici, qui est en relation avec les possessions, tout ce qui concerne la nourriture. Son symbole c'est le bétail et on parle d'accomplissement, d'ambition satisfaite ou à satisfaire, d'amour comblé, de récompense, aussi bien au quotidien que de façon ponctuelle, parfois importante. On a des notions de gains, d'accumulation, et on vous demandait aussi de vous poser la question de savoir si vous vouliez une réalisation graduelle d'une décision, quelque chose à vivre au long cours, ou si vous vouliez quelque chose assez rapidement, peut-être pour un projet éventuel. Voilà, on parle de conservation des acquis, pour certains aussi, on vous recommande de ne pas vous reposer sur vos lauriers s'il y a encore des choses à accomplir, pour d'autres de ne pas se montrer trop présomptueux non plus, ne pas vouloir aller trop vite dans certains cas. En tout cas, réjouissez-vous des chances qui vous arrivent et partagez votre bonne fortune au mieux. Alors, j'avais oublié la couleur rose, voilà, la couleur rose qui accompagnait Fehu. Donc, avec le rose, on retrouve quand même une forme de sérénité intérieure. Et puis, chez certains, on a une notion de mysticisme, de délicatesse envers soi-même et envers les autres, d'amour, de bonté, de générosité. Et voilà. Alors, j'ai fait ma réduction théosophique habituelle à partir des nombres levés dans les cartes du Béline du mois d'octobre. J'en suis arrivée au chiffre 8. Alors, le 8 était déjà là en octobre avec l'arcane 17. Donc, nous avions l'étoile et la justice. Ici, donc, nous avons seulement la justice. Donc, le temps de préparation et de repos avant mise au point, en fait, est visiblement passé. Pour ce mois de novembre, on concrétise davantage. On résout des problèmes. On arrive à la fin de certains chemins. On termine certaines routes. Et en l'occurrence, pour certaines personnes, donc sur le plan juridique, judiciaire, il y a des choses qui vont être finalisées ou qui devraient pouvoir l'être courant novembre. Donc, c'est ce que nous allons voir. Alors, pour notre tirage d'octobre, là, donc, si vous ne connaissez pas la nouvelle formule, elle se compose de trois étapes. Donc, première étape, comme avant, on saute de 5 en 5, on découvre les cartes ensemble. Deuxième étape, on passe d'une catégorie d'âge à l'autre, de la plus âgée à la plus jeune, avec aussi les occupations sociales. Et, troisième étape, on fait un bilan en revoyant nos luminaires et nos planètes. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Je vais retirer Feijou et notre couleur. Et nous verrons la rune et la couleur de novembre en fin d'émission. Voilà, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, effectivement, là, il est temps d'en finir avec des choses qui durent depuis longtemps. Et puis, certaines personnes ont du mal aussi encore à lâcher certaines choses, à se dire que, même simplement se dire, je vais peut-être arriver à bout de tel problème. Voilà. En tout cas, là, il faut se faire une raison. Il y a des choses qui touchent à leur fin. Donc, ça, déjà, c'est un bon point. Effectivement, c'est la clé. Alors, certaines personnes devraient avoir des explications concernant, dans certains cas, un décès. Un peu plus d'explications sur le plan médical. Même, peut-être, parmi vous, il y a-t-il quelqu'un qui a demandé des comptes devant la justice, par rapport au traitement d'une personne qui était en fin de vie, par exemple. Sinon, sur un plan judiciaire, juridique, on annonce la fin des ennuis. Une solution apportée également, voilà, de façon générale. Ici, on voit un nouveau départ avec le chiffre 1, que vous voyez en haut à gauche, et quelque chose de décisif. Et puis, certaines opportunités qui vont s'offrir, qu'il faudra saisir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On verra comment est entourée cette carte. Attention à certains mauvais conseilleurs. Attention aussi à certaines personnes qui avaient dit qu'elles vous soutiendraient et qui ne vous soutiennent pas. Voilà. Vous pourriez vous sentir trahi en amitié, en l'occurrence. Ou alors, une parole donnée n'aura pas été respectée dans certains cas. Voilà. Chose que vous ferez savoir, acquis de droit, en l'occurrence. Alors, avec la renommée, on a des remises en question, on a des notions de réussite aussi. Ici, avec le 43, 4 et 7, on évoque le passage d'un cap important. Ça fait penser aussi au chariot, dans le tarot de Marseille. Donc, on passe un cap important, intéressant. Là, en fait, alors j'en reviens à ce que disait Fehu tout à l'heure. La rune Fehu. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. Il y aura encore des choses à faire évoluer. On est avec une carte d'expansion ici, avec Jupiter. Donc, tout ce qui est bien, tout ce qui s'est bien développé, il va, il serait bon justement de continuer à le faire évoluer, à communiquer aussi sur la question. Voilà. Ah, ben effectivement, encore une carte d'expansion ici. Donc, on peut aussi monter des projets, montrer aussi aux interlocuteurs la viabilité et la concrétisation envisageable d'une idée aussi. Là, on peut voir les métiers en relation avec le beau, les choses humanistes également, la communication au sens très large, les grandes idées aussi. C'est dommage que dans Béline, il n'y ait pas de carte uranienne. Mais, donc, on peut utiliser un peu Jupiter pour parler de très hautes idées comme ça, qui vont très loin. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, voilà. Donc, ce qui doit être dit, il faut le dire. Voilà. Le bon comme le moins bon. Pour ce qui est de la santé. C'est ici, je vois un cas du C. Alors, effectivement, bon, certaines personnes vont apprendre que certains problèmes de santé peuvent être résolus en étant pris comme il faut. Voilà. La grâce. J'allais dire, je présente. Il ne faut pas désespérer. Si vous avez un souci de santé qui traîne, il ne faut pas désespérer. Vous ou un proche. Voilà. On a une marque d'équilibre avec la justice aussi. Et c'est par le dialogue et c'est en consultant aussi peut-être un autre thérapeute avec un autre avis que vous pourriez avoir une meilleure solution également. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Alors, changement à côté trahison, ça peut être évoluer par rapport à d'anciennes habitudes ou à qui on était ou comment on agissait auparavant. Donc, peut-être aussi accepter le changement, accepter certains faits, donc peut-être trahir un peu qui on était avant. Mais en tout cas, de façon ponctuelle. Alors après, vous verrez de quoi il s'agit. Mais peut-être mettre de côté quelque chose le temps que ça passe, j'allais dire. Et voilà. Mais il y a une histoire de donneur ou de principe remis en question chez quelqu'un. Voilà. En tout cas, ne vous laissez pas influencer ou faire des sacrifices inutiles pour d'autres. Mais si vous, si vous changez certaines habitudes pour, pour le bien commun, on va dire que vous, vous serez récompensé. Voilà. Voilà. Peut-être renoncer à un niveau de vie aussi. Vivre un tout petit peu plus frugalement à un moment donné, de façon à rééquilibrer les comptes. Et puis ensuite, on voit justement que le compte bancaire va mieux. Voilà. Ça peut être de ce type-là aussi, le genre de sacrifice à faire. Voilà. Alors ici, les vertus féminines sont en avant. Tout ce qui parle d'intuition liée à la nécessité du quotidien, de faire les choses raisonnablement, d'écouter son cœur, mais d'écouter sa raison aussi. D'avoir ce côté maternant, matriarcal, qui veille au grain, développer plutôt cela. Voilà. Faire les choses quand même dans le dialogue avec amour et toujours mettre en avant les rapports humains. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Et ce sont ces qualités-là, effectivement, d'intuition, de sensibilité, de gentillesse, qui vous aideront toujours, qui vous apporteront toujours de bonnes personnes aussi, au moment où vous aurez le plus besoin. Après tout, c'est dans l'échange que les choses peuvent s'arranger. Alors, certaines personnes ont encore en elles beaucoup de culpabilité, des scrupules peut-être, ou alors ne s'autorisent pas à envisager d'être plus heureux que d'autres. Bon, voilà. Il y a chez certaines personnes encore un tel besoin de faire plaisir aux autres pour être aimé qu'on s'oublie trop. Et ça, c'est dommage parce que cela peut jouer sur votre santé aussi, pas seulement sur un plan nerveux, mais aussi sur votre santé, tout simplement. Et alors, je ressens aussi de la colère par rapport à une personne qui n'a pas été honnête avec vous et vous lui en voulez. Enfin, je dis vous, au moins une personne parmi vous, bien entendu. Voilà, donc, il faut laisser passer le temps aussi, hein, voilà, il faut prendre son temps, il faut s'accorder des moments pour soi, pour la rêverie, pour le repos. Alors, certaines personnes aussi vont peut-être déménager, mais au moins se déplacer de façon ponctuelle pour certaines obligations. Donc, ce n'est pas forcément toujours super agréable. D'autres vont intervenir ou se déplacer de façon à améliorer une situation. Alors, il peut s'agir de la vie professionnelle, comme il peut s'agir de relations entre deux personnes qui se sont dégradées. Voilà. Et puis, en ce sens, vous serez aidé, vous serez soutenu par des gens intelligents. Vous pouvez être soutenu aussi par votre propre optimisme, hein, par la pensée positive. Si vous êtes croyant, priez vos anges gardiens, voilà, parlez à vos anges gardiens, voilà. Vous avez une protection sur vous de l'univers de toute façon. Ici, tant que vos intentions sont bonnes, là on le voit bien, les intentions toutes féminines liées à la sensibilité, c'est votre moteur. Donc, tant que ça s'est mis en avant, vous pouvez vraiment bien avancer, hein, voilà. Donc, on va passer maintenant à la deuxième étape, hein. Donc, on va commencer par les personnes les plus âgées, donc les personnes qui sont à la retraite depuis un moment déjà. Donc, des préoccupations, des soucis de santé, des choses qui devraient évoluer. Donc, on devra en apprendre effectivement un peu plus, hein, sur certains problèmes de santé, être un peu plus au fait, rester moins, voilà. On a eu l'impression d'avoir été maintenu, peut-être pour qu'on ne s'affole pas, donc qu'on ne nous avait pas tout dit, hein. On a maintenu un peu en retrait dans l'ombre, mais bon, il faut demander ce qui se passe, savoir ce qui se passe. Et finalement, il y a des solutions à porter, hein, comme je le disais, au préalable, certains soucis de santé qui vont être arrangés. Bon, et puis pour certains problèmes chroniques, des choses qui vont être aménagées, qui amélioreront aussi le quotidien. Sinon, donc, une bonne nouvelle et des cadeaux de la vie, donc là, ça peut être aussi, sur le plan financier, vous pourriez recevoir un plus, quelque chose de ce type. Sinon, recevoir aussi des nouvelles, hein, de gens loin, que vous aimez bien. Vous-même, d'ailleurs, pour certains, être prêt ou prête à faire un don, à faire un don peut-être pour une œuvre caritative, quelque chose qui a bonne réputation aussi. Voilà. Au niveau de certains remboursements venant de certaines, voilà, qu'il s'agisse des impôts ou des assurances, de choses comme ça, il y a des choses qui s'arrangent, il y a des sommes d'argent qui devraient pouvoir être récupérées. Voilà. Sauf que, bon, il faut vraiment en parler, vous faire aider, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous ne comprenez pas tout, n'hésitez pas à poser les bonnes questions, voire à avoir recours à un homme de loi, à un avocat aussi, hein, pour vous aider. Alors, pour les personnes qui sont fraîchement à la retraite ou en pré-retraite, on va dire, voilà, grosso modo, là, bon, des projets ont été mis de côté, on a dû renoncer à certaines choses, bon, ça, c'est la conjoncture actuelle avec la pandémie, mais il n'y a pas que ça. Voilà. On a... Alors, certains ont été assez malins pour mettre une partie de leur bien de côté ailleurs que là où ils le mettaient d'habitude, pour certains. Sinon, également, bon, là, pour vous aussi, il y a la possibilité de recueillir certaines allocations ou certains remboursements. Voilà. À vous de vous renseigner. Pareil. On peut envisager un voyage, effectivement. On peut envisager un déplacement, un dernier déplacement de vie, c'est-à-dire aller s'installer ailleurs, obtenir enfin la clé de quelque chose. Si, par malheur, vous avez des squatteurs chez vous, ça, c'est possible. Voilà. Vous avez fait confiance à quelqu'un, la personne ne s'en va pas, en tout cas. Là, les choses peuvent être résolues, mais alors il faut communiquer, il faut vraiment communiquer là-dessus et vous devriez pouvoir récupérer votre bien. Parce que là, il est question du toit, de la grâce. Et là, on a quand même un triangle qui évoque souvent un toit avec cette carte-là. Mais après, beaucoup d'esprit combatif et de patience, on finit par récupérer la clé d'un endroit. Pareil, au niveau d'un local, un local commercial ou quelque chose de ce type, pour certaines personnes qui ont négocié pour obtenir un endroit pour travailler, quelque chose comme ça, on finit par obtenir les clés d'un local. Voilà. Alors, pour d'autres personnes, comme je le disais, on reçoit des nouvelles de gens qui sont peut-être allés vivre loin. Ça, c'est possible. On s'était inquiété pour certaines personnes, là, dont on n'avait plus de nouvelles et on a des nouvelles qui arrivent. Donc, voilà. Bon. En gros, vous voyez là, sur le plan sentimental, pour l'instant, on n'a rien qui se montre précisément. On a beaucoup plus de valeurs humaines, humanistes, d'entraide, de communication. Le seul cœur qui apparaît, c'est sur cette carte jupitérienne, ici. Donc, vous pouvez compter sur vos proches. Voilà. Le domaine sentimental, là, il peut être conforté par les valeurs humaines, on va dire. Voilà. C'est beaucoup plus sur des valeurs de fiabilité, de confiance, que l'on fait se reposer une relation amoureuse. Voilà. Donc, pour les actifs, loin de la retraite encore, là, il y en a qui se sont posé beaucoup de questions, effectivement. Donc, il y en a qui ont peur de perdre leur emploi. Il y en a qui aimeraient pouvoir évoluer ou changer de secteur ou d'entreprise, de travail, de bureau. Donc, il y en a qui ont dû patienter ou certains postes leur sont passés sous le nez aussi de façon peu convenable, on va dire. Là, on a pu vous shipper un poste. Vous avez l'impression d'avoir été dépossédé de quelque chose sur le plan professionnel, pour certains. Mais bon, d'autres opportunités arrivent ici, notamment peut-être une proposition venant d'un cabinet de recrutement, par exemple. Quelque chose peut-être à l'international à envisager aussi. Voilà. Si vous êtes polyglotte, mettez vraiment ça en avant parce que vous pouvez vous adapter aussi à différents types de boulots, de travail. Voilà. Donc, ayez confiance aussi dans la vie et puis suivez votre intuition, écoutez vos envies, écoutez vos rêves aussi. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, donc vous faites partie des signes d'eau. Donc, voilà. Écoutez quand même cet instinct. Voilà. Bon, alors là ici, c'est conforté. Vraiment là, n'hésitez pas à communiquer avec certaines personnes qui ont aussi de l'influence, qui ont de bons postes. Voilà. Faites évoluer vos contacts et puis réseauter. Voilà. Ça, c'est un conseil que l'on peut vous donner ici. C'est en ayant de vrais contacts humains de plus en plus fréquents aussi, en ayant des discussions franches, que vous pouvez pouvoir, vous pouvez faire que votre situation s'améliore. C'est socio-professionnel. Pour les gens en recherche d'emploi, c'est à peu près la même chose. Certains, peut-être, devront renoncer à un type de travail ou alors se sentent un peu à l'étroit. Ils ont l'impression de ne pas exploiter toutes leurs possibilités, de s'ennuyer, de ne pas être bien. Certains ont quitté un travail aussi à cause de ça. D'autres ont été licenciés. Donc, surtout, ne broyez pas du noir parce que là, ce serait vraiment votre ennemi intérieur, la baisse de morale. Ne vous laissez pas non plus démoraliser par certaines personnes qui, voilà, certaines personnes négatives. Allez de l'avant parce que là, ça va porter ses fruits. En plus, là, de bonnes nouvelles arrivent aussi de ce côté-là. Pour certaines allocations, renseignez-vous bien. Vous pourriez pouvoir obtenir un petit plus aussi. Voilà. Alors, pour tout ce qui est, pour tous les gens qui sont en train de faire des études. Donc, je vais compter là aussi les lycéens qui préparent leur bac, niveau terminal par là. Alors, il y a ceux qui ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Et là, qui, bon, à un moment donné, ont peut-être pas pu trop compter sur la solidarité familiale dans certains cas. Bon, les choses vont s'arranger. Peut-être des allocations, hein, bourse au mérite ou bourse d'études pour certaines recherches, si l'on est en troisième cycle éventuellement. Mais sinon, donc, prendre son mal en patience, cumuler certains boulots aussi, hein, voilà. Certains devraient plutôt envisager des contrats en alternance, hein, genre de type BTS, ce genre de choses aussi, plutôt que des études universitaires. Ou alors, certains qui ont commencé un type d'études, voilà, vont changer leur fusil d'épaule. On a l'impression que, voilà, certaines personnes ont besoin aussi d'élargir leur champ de vision, de rencontrer plus de gens et de voir, voilà, d'évoluer. Donc, si une formation ne vous plaît pas, qu'il s'agisse d'un BTS ou d'études à la fac, etc., si quelque chose ne vous convient pas pleinement, renseignez-vous parce qu'avec vos acquis, vous pourriez obtenir peut-être des équivalences qui vous permettraient d'intégrer autre chose aussi, voilà. Pour ce qui est des lycéens, là, bon, certains sont très anxieux, se posent beaucoup de questions, ne savent pas exactement ce qu'ils veulent pour la suite. Faites au mieux, suivez votre cursus au mieux, préparez-vous au mieux et ensuite, suivez votre intuition, écoutez aussi quelques conseils, voilà. Les métiers les plus porteurs, les choses qui sont dans vos cordes, en tout cas pour les premières années qui suivront votre bac. Voilà, ça va être la période où on va commencer à vous poser ce type de questions, vers quoi veux-tu te tourner, en l'occurrence, voilà. Pour les plus jeunes, donc, pour les ados et puis les petits, bon, là, on ressent de l'anxiété chez certains ados, du mal-être, de l'hypersensibilité mal gérée aussi. Donc là, c'est pareil, il faut beaucoup les occuper à faire des choses utiles. Donc, humainement parlant aussi, ça peut beaucoup leur apporter, être expansif en l'occurrence, et puis pour les plus petits, risquent de s'ennuyer pendant les vacances d'automne, de la Toussaint. Voilà, bon, et puis sinon, d'autres qui ont la chance de partir, eux, ils vont, voilà, au moins partir quelques jours ou faire des activités à l'extérieur, ça, ça peut leur apporter des choses. Privilégier les activités physiques aussi, les jeux à l'extérieur, voilà, les choses un peu sportives. Et puis, je vois des activités en bord de rivière, en bord de mer, des choses comme ça aussi, hein, peut-être, peut-être pas forcément de la natation, parce qu'au mois de novembre, c'est pas évident, surtout, surtout en Europe. Mais peut-être du bateau ou des choses de ce type-là, oui, pourquoi pas, voilà. Voilà, alors de bonnes nouvelles aussi concernant, concernant, pardon, certaines notes de certains élèves à l'école aussi, hein, voilà. La satisfaction aussi concernant une petite fille qui a pu avoir des soucis de santé, bien, cela devrait aussi pouvoir bien se passer à l'école malgré tout, voilà. Alors, donc, on va revoir nos luminaires et nos planètes. Donc, nous avons le soleil représenté ici avec les présents, donc il faut vraiment mettre l'accent sur des bonnes nouvelles, même des petites choses qui apportent des petits bonheurs au quotidien, les accueillir vraiment les bras ouverts avec joie, parce que ça, ça, ça fait du bien, hein, voilà, ça, ça fait du bien tout simplement. Ensuite, nous avons la lune, la lune ici avec, bon, trahison et l'eau. Donc, là, on peut, effectivement, hein, on peut évoquer le fait d'être attristé du comportement de certaines personnes vis-à-vis de soi. Bon, il va falloir faire avec, passer outre, simplement aussi, dire ce que vous ressentez, hein, tout simplement. Évitez de trop garder pour vous, là, vous voyez avec Mars ici, là, c'est pas bon, là. Ce que l'on garde en soi, cela peut, cela peut faire mal au corps aussi, autant qu'à l'esprit, hein, et à l'âme. Donc, euh, donc, voilà, avec nos deux luminaires, ces cartes-là, on passe, donc, aux planètes rapides avec Mercure, Mercure le trafic. Donc, mettez en avant, bien entendu, votre capacité à communiquer, mais attention avec qui vous communiquez, hein, voilà. Voilà, ne soyez pas non plus, euh, voilà, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Tous vos interlocuteurs ne sont pas des êtres dégueulasses. Euh, vous pouvez vous tourner vers des personnes, hein, vraiment fiables. Donc, écoutez votre instinct, écoutez votre cœur. En plus de ça, avec la carte de la justice, on vous dit que, bon, ben, maintenant, les difficultés sont passées, que certaines personnes de votre passé qui vous ont fait de la peine, ben, certaines personnes ne font plus partie de votre présent. Et s'il y en a encore qui sont là, bon, éloignez-vous le plus possible. Là, il faut vraiment mettre l'accent sur les personnes avec qui vous avez une vraie communication et qui peuvent être à l'écoute et vous apporter aussi sur le plan humain, hein, voilà. Donc, voilà, donc, on voit, hein, le désir de changement, effectivement, dans les relations au quotidien, dans la communication. Une meilleure évolution aussi sur le plan énergétique, hein, au niveau de la santé. Donc, euh, tout ce qui est rumination, etc., là, devrait pouvoir passer aussi, hein, voilà. Parce que le fait de ruminer, ça n'aide pas la santé. Et puis, donc, alors, comme je le disais, Vénus n'est pas marquée, mais nous avons quand même un cœur ici avec la carte jupitérienne. Mars est présent une fois avec les ennemis intérieurs, les scrupules, les regrets, etc. Donc, ça, c'est pareil, hein, il vaut mieux avoir un serpent qui mue et qui évolue bien, hein, voilà. Ici, comme la Kundalini qui monte, hein, dans le corps, donc les énergies qui circulent mieux, plutôt que de laisser un serpent intérieur se bloquer, se crisper et nous rendre nerveux, voire agressifs, réactifs, etc. Donc, il vaut mieux mettre l'accent sur l'harmonie, hein, voilà. Mettez vos qualités naturelles en avant. Donc, et puis, donc, les planètes plus lentes, ici, eh bien, nous avons Saturne, la fatalité, la grâce. Donc, hein, comme on vous le dit, ça ne peut que s'arranger. Je crois que le pire, le pire passe. Au courant novembre, les choses devraient s'arranger, quoi qu'il arrive, avec certaines solutions à la clé, hein. Voilà, notamment, donc, soit vous trouvez les informations par vous-même, soit un tiers peut vous aider à en trouver, voilà. Et donc, avec Jupiter, donc la renommée, la beauté, l'appui, ici, mettez vraiment l'accent sur la communication. Communiquez, hein, ce qui vous arrive, si vous avez eu des problèmes qui peuvent concerner d'autres personnes, communiquez là-dessus, faites-vous aider, voilà. Voilà, et les qualités vraiment humanistes sont vraiment à mettre en avant pour certains, en tout cas, plus que pour d'autres, de façon à faire réussir le bien, voilà, à ce que le bien soit victorieux, en fait, voilà. Alors, eh bien, nous avons pour ce mois de novembre une nouvelle rune, donc on quitte Ferrou, hein, du mois d'octobre, et on retrouve Ansouz, qui ressemble un petit peu à Ferrou, sauf que vous voyez, les bâtons sont différents, hein, voilà. On passe de l'une à l'autre, ainsi. Donc, Ansouz, celle-ci, elle est liée au dieu Loki, hein, c'est le dieu messager, c'est un peu l'équivalent de Mercure, hein, chez les Vikings. Donc, on parle de présages aussi, hein, donc, de signes à observer, et effectivement, là, les signes peuvent vous être apportés, hein, donc vous pouvez, vous qui êtes intuitif, vous pouvez justement repérer ces signes assez facilement. Donc, reçu à temps un avertissement peut être un cadeau, effectivement, hein, vous pouvez être averti de quelque chose qui pourrait mal se passer, et donc, rétablir, faire en sorte que la situation soit rétablie, hein, correctement. Voilà, on vous dit aussi de vous préparer à quelque chose de nouveau, hein, voilà, la transformation est là, est en train de se faire, et elle est motivée par vous-même, et pas par l'extérieur, c'est vous qui avez besoin de muer, comme je le disais, hein, comme ces beaux serpents ici, hein, voilà, qui opèrent une belle mue, et puis qui font avancer, hein, les choses. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était pour notre rune des présages, donc, hein, qui vous aide à vous préparer, voire à vous défendre, hein, on parle quand même de justice ici, et nous avons le blanc pour l'accompagner, donc, avec le blanc, on a cette notion de lâcher prise, on s'apprête aussi à passer à une dimension autre, hein, quelque chose de plus beau, de plus honnête, de plus subtil, on parle de pureté des intentions avec le blanc, on vous invite aussi à observer tout ce qui a pu vous contrarier jusqu'à présent, hein, voilà, pour pouvoir le dépasser toujours, et, euh, voilà. Donc, avec la rune des présages, euh, ben, justement, c'est un heureux présage vous concernant. Voilà. Eh bien, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, hein, euh, voilà, donc, euh, Vous pouvez trouver un complément avec, euh, le tirage pour votre ascendant, vous pouvez retourner voir le, le tirage du mois d'octobre aussi, là, parce qu'au moment où j'enregistre, on est début octobre, euh, il y a également à votre disposition le tirage trimestriel octobre-novembre-décembre, qui est différent de celui-ci, donc, qui peut apporter, euh, des, des compléments à ce tirage-là, Et puis, les tirages sur les lunaisons, hein, Nouvelle Lune, Pleine Lune, sont en ligne. Voilà. Donc, je, je vous embrasse, donc, si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager si vous connaissez d'autres cancers, bien sûr. Voilà, revenez, laissez-moi un petit coucou sous la vidéo, hein, vous savez que ça me fait plaisir. Voilà, donc, je vous fais plein de bisous, et donc, à très vite. Au revoir.